Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'attends ma chérie Très bien mamie, à tout à l'heure Ah mais vous étiez là, petit cachotier Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio Et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre Donc à tout à l'heure les amis Qui c'est le studio qui est plus chiant pour vous ? Bonjour c'est Elo, j'aimerais que c'est tout plateau 18 s'il vous plaît Très bien Elo, je vous jure Parfait, merci Paul Pour cette émission je vous ai préparé tout simplement 9 meubles différents Donc c'est parti les amis Alors le premier meubles est tout simplement une étagère Comme vous le voyez ici Donc tout simplement on va y mettre Trois petits blocs comme ça dans le bas Avec trois petits boutons dessus On va mettre des escaliers comme ceci Tac Ah non pas ceci, comme ça De ce côté là, à l'envers vous voyez comme ceci Hop hop Comme ça en fait au dessus du meubles Vous allez pouvoir poser des choses C'est un peu l'utilité Donc vous voyez ça fait de toutes petites étagères Comme ceci Donc au dessus Hop vous pouvez mettre un coffre Vous pouvez mettre tout simplement un petit pot Avec une fleur etc Donc voilà pour le premier meubles les amis Pour le meubles numéro 2 Tout simplement vous voyez c'est un petit casier Avec des étagères Avec une bibliothèque etc Donc tout simplement vous allez mettre Trois bibliothèques comme ceci Ici vous allez mettre trois blocs Ici par exemple vous pouvez mettre une glowstone Sous votre carpet C'est l'heure d'ajusté d'éclairage dans votre pièce Et hop vous mettez vos carpettes comme ceci Au dessus on va mettre tout simplement Des petites trappes Donc hop Hop Non Hop hop Voilà comme ceci On les met également sur les côtés Comme ça c'est partout pareil C'est Pour un meubles je trouve que c'est mieux de faire similaire Donc ensuite vous mettez tout simplement des petits boutons ici Et en fond vous mettez ce que vous voulez Par exemple ici vous voyez j'ai pris du bois De chêne écorcé Parce que je trouve que le côté clair avec le spruce ressort bien Donc voilà un peu pour le deuxième meubles les amis Pour le meubles numéro 3 c'est vraiment plus pour quelque chose de moderne Vous voyez donc tout simplement On va avoir un fond Vous voyez gris comme ceci Hop sur 4 de haut Et tout simplement on va avoir un autre mur ici comme ça Et on va avoir des étagères carrément incrustées dans le mur Donc voilà vous mettez hop le bloc que vous voulez pour vos murs Ici vous allez mettre des fils vous voyez Et au dessus vous allez poser tout simplement Vos petites étagères avec les carpettes Et en haut vous fermez Comme si vraiment vous aviez une étagère incrustée dans le mur Donc voilà pour le troisième les amis Alors les amis c'est parti pour ce quatrième meubles Donc tout simplement il va falloir C'est ça c'est pour faire sur un mur qui est long en fait Et qui est assez plat Par exemple dans vos constructions modernes Quand vous faites des maisons assez grandes Et qu'au final vous vous rendez compte Que vous avez des murs assez linéaires et tout plat C'est voilà vraiment pour y apporter du détail Que je vous montre l'étagère d'avant et celle-ci Donc voilà il va falloir mettre 5 fils Donc 3, 4, 5 c'est parti Sur le cinquième ici vous en mettez un Donc vous avez hop 4 carpettes 1, 2, 3, 4 et voilà vous avez vos étagères Donc après si vous voulez la mettre plus haut Il suffit de mettre 2 fils vous voyez Et hop ça part d'en haut Et après vous pouvez partir hop Et mettre plus haut vos étagères C'est en fonction de ce que vous voulez faire Mais voilà pour ce quatrième meubles les amis C'est parti pour ce cinquième meubles Donc tout simplement il vous faut Je prends souvent du gris clair Parce que je trouve que dans du moderne ça passe bien Donc vous allez faire un mur comme ceci Vous voyez donc il vous faut un mur de 5 Hop tac 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 Comme ça et plouf Donc là vous allez tout simplement prendre vos escaliers Là j'ai pris du gris Mais après vous prenez ce que vous voulez C'est peu importe C'est en fonction de la couleur dont vous voulez faire votre meubles Et vous voyez là vous faites un carré comme ceci Et là ici je voudrais avoir un autre carré Qui se croise comme ce qu'on peut voir dans les meubles modernes Maintenant qu'on a par chez nous Donc voilà et vous avez tout simplement Ces deux cases qui se croisent Et vous mettez un petit pot avec une fleur Et voilà donc comme d'habitude On manque de place sur le plateau Mais bon c'est un peu la coutumée on va dire Donc voilà pour ce cinquième meuble les amis Alors les amis voici le sixième meuble Donc du coup pas du tout moderne pour le coup Enfin ça peut passer dans du moderne Mais voilà c'est plus large Donc vous allez mettre tout simplement Non je vais espacer deux dedans Donc vous allez mettre un escalier comme ça Un escalier comme ça Vous allez mettre deux petites dalles comme ceci Deux petites barrières Donc là vous voyez c'est accroché au mur Ça se colle donc après c'est en fonction de ce que vous voulez Donc là un bloc plein comme ceci Vous voyez et là vous avez vu J'ai mis des petites dalles Donc on met des dalles Ici on met une petite lanterne Et là un pot avec une fleur Voilà tout simplement pour ce sixième meuble les amis Les amis c'est parti pour ce septième meuble Donc là tout simplement on va utiliser la propriété un peu des armors stand Pardon on va y arriver Donc vous voyez si vous êtes comme ça Il va se poser comme ça Et si vous êtes comme ceci Hop Si vous êtes comme ceci Et que vous vous mettez comme ça Hop l'armor stand va être dans deux sens différents Donc c'est plutôt sympa Donc on espace deux trois Et on refait la même Donc là comme ça Tac Hop hop Comme ça Et là on remet un armor stand comme ceci Et là ce qu'on va vouloir faire Ah j'aurais pas dû enlever mon bloc Ce qu'on va vouloir faire c'est qu'il y ait une dalle en fait Posée ici Juste au dessus de l'armor stand vous voyez Donc ça va pas être chose simple Mais on va y arriver Je vais vous montrer comment faire La petite astuce des familles Donc là tac tac Comme ça Et ici on va tout simplement avoir un levier Enfin un levier Pas un levier mais un piston pardon Donc voilà tac Comme ça Et voilà comme ça ça rétracte la petite dalle Qui va être dans la bonne position Pour pouvoir par exemple poser Un pot avec une fleur Ou vous voyez une lampe Avec hop Un petit bloc de terracotta glasite Histoire d'avoir un petit Un petit lampadaire Enfin comment on dit Un Une lampe de chevet si vous voulez un peu Donc voilà un peu pour ça Donc là voilà Comme ça hop Mon piston On peut casser ces blocs là Hop Et voilà On a tout simplement le petit meuble Qu'on a derrière Donc voici pour ce Septième pattern Alors pour le 8ème meuble Les amis tout simplement Vous mettez un armoire stone Comme ceci Vous allez en mettre un autre Dans l'autre sens Et il va falloir A tout prix qu'on rétracte Ce petit bloc Là en bas Tout en bas Donc il va falloir le pousser deux fois Donc ce qu'on fait c'est ça Hop Alors tac Un piston comme ça Voilà Et il va falloir refaire l'étape Ici Ah j'arrive pas Ah voilà ça y est Donc comme ça Et tac Comme ça il est mis au bon endroit Et vous voyez là On a notre meuble Donc maintenant ce qu'il faut faire C'est ici Rabaisser cette dalle Histoire qu'elle soit bien mise Tac Et voilà On a tout simplement Notre petite dalle Et on peut mettre Un pot de fleur Hop Comme ceci Ou vous pouvez même mettre Une petite lanterne De la 1.14 Mais voilà pour le 8ème map les amis Nous voici pour le 9ème pattern Donc tout simplement Vous voyez c'est un bureau Avec plusieurs petites étagères autour Pour vous montrer Comment on peut faire différemment Donc là vous allez mettre Des blocs Tac Pour avoir un mur Hop Rien de bien compliqué Hop On a notre mur Ici par exemple On va vouloir un bureau Tac On espace comme ça Ici vous allez avoir Votre petite chaise Et vous mettez Tout simplement Des panneaux Sur les côtés Hop Une petite plaque De repression Un petit bouton Pour faire votre souris De pc Ensuite vous allez mettre Deux blocs Des blocs comme ça Je vais pas mettre ma souris tout de suite Et on va poser un panneau Et on va poser un panneau là Comme ceci Et voilà comme ça On a tout simplement Notre petit pc Donc là comme ça Il est à gère Vous voyez Et sur le côté Admettons que vous ayez de la place Et que vous vouliez mettre un autre map Bah tout simplement Comme ça Et hop On peut poser un petit pot de fleurs Tout simplement Donc voilà pour ce 9ème pattern Alors les amis On se laisse là Pour cette émission de déco Donc voilà Je vous ai montré vraiment Plusieurs petites astuces Dont encore des astuces Avec des armor stands Parce que je trouve ça Vraiment peu exploité Au niveau de la décoration Alors que pourtant On peut faire des choses Vraiment sympathiques Avec les armor stands Donc je vous laisse là Pour cette émission de déco On se retrouve la semaine prochaine Pour la suivante Portez vous bien les amis A la prochaine Bye bye à tous Émission télé Présentée par Elo Vous pouvez également la retrouver Sur la chaîne Elo MC N'hésitez pas